Hey coucou ! Je ressens de vous partager quelques mots. Et oui, vous le savez bien, pour celles et ceux qui me suivent, m'écoutent régulièrement, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas ? Vous savez que le partage c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je suis en train de marcher, pour vous donner le contexte, dans le noir, et oui, nous sommes déjà à des journées écourtées, où la lumière du jour se couche rapidement, fin novembre, il est 19h, et il fait nuit. La nuit, curieusement, ne m'a jamais fait peur. J'aime beaucoup la nuit. J'aime l'énergie qui s'en dégage. Le mystère qui plane. Les bruits de la nuit. Encore plus depuis que je suis au cœur de la forêt, et que j'ai l'opportunité d'entendre, d'entendre le hibou qui ulule, d'entendre le vent dans les feuilles, la nuit qui vit. Et les cloches qui sonnent. Et oui, il est 19h, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a les cloches derrière moi qui sonnent. Parce que j'habite près d'une forêt, mais aussi face à une église. Et oui, j'ai envie de dire. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Bien. En train d'écouter cette obscurité, cette nuit, je ressens qu'il est juste de vous partager quelques mots que je vais recevoir, que je vais vous partager. Et donc, tout simplement parce que j'ai vécu de mon côté ce week-end des moments très forts, très beaux, très libérants, si je peux dire ainsi. Des choses magiques, encore et encore et toujours. Et cela est venu fortifier encore un peu plus ma foi. Cela est venu remplir mon cœur, gonfler mon cœur d'amour, de joie, encore un peu plus. Et j'ai tout simplement envie de vous offrir de cette joie, de cette force, de cet élan, de cette confiance, de cette foi. Alors voici quelques mots. Quelques mots, j'entends du hibou protecteur. Voilà, vous vous prendrez comme ça résonne en vous, ma foi. Je ressens très fortement qu'en ce moment, il y a une connexion très intense avec la terre, avec Gaïa, le tellurique, et donc les animaux, et tout ce qui habite la terre, Gaïa, n'est-ce pas ? Alors ce hibou protecteur, qu'a-t-il à nous dire ici et maintenant ? Chante. Chante la nuit. N'aie pas peur du bruit obscurci. Chante la nuit. À travers cette nuit, tu ressentiras la joie, le soulagement aussi. Tu as pu pleurer maintes nuits. Tu as pu pleurer maintes fois. Tu as pu déverser des larmes, de douleurs, de souffrances, à travers cette nuit noire, obscure, obscurité. Cette latence entre deux, brouillard. Et de ce brouillard à gare, tu en es ressorti, toujours vivant, bien qu'une petite mort soit venue te trouver. Ce fut déstabilisant et pour autant, si tu écoutes la nuit, tu sais qu'elle attend encore à te révéler. Des bruits de couloir, ton brouillard. Oh, masculin sacré ! Oui, c'est pour le masculin sacré. Oh, masculin sacré ! Cette nuit noire, tu sais la traversée, tu sais qu'elle a tant à t'apporter. Ne tremble pas, ne la fuis pas, ne la renie pas, ne la crains pas. Sois à l'écoute de cette nuit, de toutes tes nuits. Sois à l'écoute de tes rêves aussi qui viennent te visiter, l'occasion de te rencontrer. Sois curieux, curieux de toi, curieux de tout, curieux de tes ressentis. Longe le couloir. Va au fond de ce couloir. Regarde. Si tu n'y vois pas de chaise, c'est qu'il n'y a pas à patienter, il n'y a pas à t'arrêter, ni même à t'adosser le long du mur sur ce couloir. Oh non ! Marche, marche, avance. Il n'est pas si long, ce couloir. Tu verras, il plane l'espoir. L'espoir de te voir, de te savoir, et encore, d'y croire. Il y aura la peur au ventre, l'inquiétude, ton regard perdu, agar, brouillard, agar. Tu n'es pas perdu, il n'en est rien. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas rien. Il y a en toi, une furieuse envie, de casser des tables, de retourner des chaises, une forme de colère. Si tu sais l'écouter, tu sauras que ce que tu as envie de retourner est en fait ta terre sacrée, intérieure. Et si tu y retournes, que tu la retournes, que tu oses te souvenir, chercher, à te rappeler. Tu pourras non plus t'identifier, mais te sauver. Oh non, pas à fuir, qui, ni quoi que ce soit. Te sauver, sauveur que tu es. Faire face à toi, te prendre dans les bras, t'écouter, et même te rassurer. Il y a des choses, des instants, qu'on ne peut s'éviter. On ne peut s'éviter, mais on peut l'éviter. À toi de l'éviter. sortir de ton corps, t'es aisé, toi, masculin sacré. Voyager, est une de tes facultés, innée. Utilise cette faculté, sache te rappeler, comme le voyage est bon, et comme le ciel s'est guidé. Et à travers la nuit, ce voyage, dans ton obscurité, tu y verras les étoiles, pluie d'étoiles, filantes, mais aussi fixes. Elles seront te guider. Observe la nuitée, observe la voûte étoilée. Parmi ces étoiles, il y a celle après laquelle tu pourrais te mettre à courir. Celui-là, elle sait te guider, t'emmener. Elle peut te montrer, tel le phare à travers la nuit, le phare à travers tes eaux, tes émotions. Cette étoile, non celle du berger, mais de ta bergère, éloigne-toi du troupeau et ose te démarquer. Tout ce qui t'a marqué, comme l'on marquerait le bétail, tout ce qui t'a saigné, ta douleur, l'enfant que tu es, reviens à toi, masculin. Écoute l'enfant qui crie et qui appelle à la mer. Sois ton sauveur, sois une mer pour toi. Rends tout cela fécond, porte-toi en vie, porte-toi à la vie. Tu ressentiras l'ébullition, le cœur non plus qui saigne mais qui appelle à cette transition et doucement au doux murmure de la nuit. Tu te sentiras accompagné, aimé, soutenu. Il se pourrait bien que très vite le jour se lève car jamais la nuit ne dure longtemps. Le jour, la lumière finit toujours par arriver, se présenter et le soleil se lève de terre, sort de terre. Ce soleil et ta puissance ne t'en as peur pas, toi qui as longtemps vécu dans le noir. cette lumière ne doit pas brûler tes yeux. Cette lumière te veut du bien. Cette lumière est ton refuge, c'est chez toi. Tu es sur le chemin du retour chez toi, à la maison. prends-toi dans les bras, aime-toi, choisis-toi et doucement remercie-toi. Le voyage est long, les épreuves furent douloureuses, le souvenir introuvable. Nécessita bien des obstacles, bien des combats. Mais aujourd'hui, plus que jamais, tu es prêt à retrouver cette mémoire en toi. Celle d'être unie à toi. Et une part de toi pourrait bien être à retrouver afin de te mener à la plus belle des réalisations, des concrétisations. Celle d'être habité pleinement, de t'incarner, d'être sans plus te contenter et d'exister. Alors, sois, sois toi et va là où le vent te mène, douce épopée en ton cœur. Sache observer, regarder, écouter, plaisir des sens. Reconnecte-toi à ton essence. Ton essence est-elle un carburant? L'amour. C'est cela qui te fait avancer depuis tout temps. C'est cela qui te fait avancer. Il n'est plus temps de te renier, mais de t'aimer. Aime-toi. Le ciel t'aime déjà. Voici les mots vibrations que j'étais amenée à vous partager maintenant. Avec amour, Cléophée. Sous-titrage Société Radio-Canada